Les grosses erreurs qu'on peut trouver dans le télétravail aujourd'hui, ça va être vraiment ce manque de communication qu'on va retrouver chez les gens. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique pour l'entreprise. Je m'appelle Lise Kenel, je travaille pour Zenica à Nantes. J'ai commencé une mission à Paris et puis j'ai eu envie de déménager à Nantes. Et que ce soit mon entreprise, donc Zenica ou mon client, ils ont décidé tous les deux de me suivre dans l'aventure du télétravail. Et puis est arrivé le Covid-19. À l'époque, il n'y avait que moi qui étais en télétravail. Et puis tout le monde qui était dans les locaux. Et VS avec le Covid, tout le monde qui était chez soi. Et donc, ce n'était pas du tout la même expérience. Et c'était assez enrichissant de voir les différences, les différentes interactions qui pouvaient changer du tout au tout. Ça va être vraiment ce manque de communication qu'on va retrouver chez les gens. On va se retrouver dans un cocon, en fait. On ne va pas mettre la caméra dans les réunions si on y va. Et on ne va pas aller chercher les interactions avec les autres équipes, avec les différents pôles de dev, métier, etc. Le point principal, c'est communiquer tout simplement pour qu'il y ait une confiance qui puisse s'instaurer entre les différents membres de l'équipe, pour que toutes les relations puissent bien se passer, qu'il n'y ait pas de friction, qu'il n'y ait pas de mécompréhension. Et puis, voilà, pour pallier un petit peu la solitude, l'équilibre professionnel, personnel, le manque de motivation, et puis aussi la perception qu'on va avoir de vous qui êtes dans des travails. Et on ne va pas forcément penser que vous travaillez si on ne vous voit pas. C'est des règles qui peuvent paraître basiques, mais en fait, c'est bien de se les remémorer, en fait, tout simplement, parce qu'on a tendance à aller dans la solution de facilité, qui est de « non, je suis dans mon coin, je suis bien », voilà. Alors qu'en fait, c'est juste de la bonne intelligence pour travailler ensemble. Dire bonjour comme quand on est au bureau, on dit bonjour à l'Assemblée qui est là, et là, quand on arrive, on se met à travailler, on écrit bonjour. Pareil pour le soir, on écrit au revoir. Ça donne tout de suite une autre ambiance, etc. Donc c'est vraiment du bon sens quand même, de vouloir bien partager pour pouvoir construire quelque chose ensemble. N'hésitez pas à aller regarder l'ensemble de ma conférence sur le site d'Evox Day.